de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la République et du Premier ministre, Monsieur le promoteur, Monsieur les directeurs généraux, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Bienvenue à la troisième édition de Tchad Talent 2017. Au courant de ces trois jours, nous avons des activités touchant au panel, aux conférences, aux thématiques, à un espace CV, l'espace accompagnement, l'espace dédié au job dating pour le recrutement. Au courant de cette première journée, après la visite des stands par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, on aura la pause déjeuner qui se fera à partir de 12h30. L'après-midi, à partir de 14h, on aura une cérémonie sponsorisée par la CNPT, le FONAP, pour la gestion prévisionnelle de l'emploi, où trois directeurs de ressources humaines du Novotel, de Tigotash et des brasseries du Tchad sont invités. Après, on aura notre premier panel en séance plénière ici dans l'auditorium, ayant pour thème comment réduire l'informalité de l'économie. Et cette session est axée sur les barrières administratives, financières, juridiques et logistiques. Et les meilleurs outils pour aider, pour faire face aux problématiques de l'informalité de l'économie seront partagés. Entame le deuxième panel, qui a pour thème le secteur des services, nouvelle forme d'inclusion économique au Tchad. Et ce panel est axé sur les opportunités des services, comme une nouvelle forme d'inclusion, leurs apports, ainsi que les compétences nécessaires et les outils pour l'auto-emploi dans ce secteur. Et on aura l'espace CV, sponsorisé par l'ONAP, qui va se passer au niveau de la salle des banquets, ainsi que l'espace recrutement pour les offreurs d'emploi et les demandeurs d'emploi, ainsi que l'espace accompagnement pour les porteurs de projets, tous ces trois espaces sont ouverts à partir de cet après-midi, 14h, au niveau de la salle de banquets. Notre deuxième jour est réservé à une journée aux ateliers. Donc on a cinq secteurs clés pour cette édition de cette année. Le secteur des énergies et mines, celui de l'agriculture et de l'élevage, le secteur des industries, le secteur des services et celui de l'économie numérique. Donc demain, on a des experts qui se succèderont dans chaque atelier et qui parleront aux participants en fonction du secteur, des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans ce secteur, des outils qui leur permettent de réussir au niveau de l'auto-emploi et ils partageront avec eux les meilleurs conseils en fonction de leur fonction et expertise qu'ils ont eues dans ces secteurs. Un état des lieux à travers les défis et les opportunités sera fait avant que les ateliers puissent démarrer dans chaque secteur. Et notre troisième journée est dédiée à un pilier de Tchattalant, la compétition des porteurs de projets. Donc pendant la matinée, on aura au niveau des cinq secteurs la compétition primaire qui va se passer où on a un minimum de 20 porteurs de projets qui présenteront aux membres du jury leurs projets d'entreprise. Au sortir de cette compétition primaire le matin, on aura deux lauréats par secteur qui seront primés et les dix se retrouveront dans l'après-midi du troisième jour, le jeudi, en compétition finale ici au niveau de l'auditorium et au sortir de cette compétition finale, on aura le meilleur porteur de projets de chaque secteur qui sera primé ainsi que les trois premiers prix en fonction du nombre total de points qu'ils auront accumulés. Au niveau des salles pour les ateliers ainsi que pour la compétition des porteurs de projets, vous aurez les hôtesses demain qui pourront vous indiquer ces salles pour chaque secteur ainsi que des signaux seront faits aussi et vous pourrez vous rendre au niveau de ces ateliers. Encore une fois, merci d'être là, merci de votre présence et profitez bien de cette édition de Tchattalant. Merci, madame la coordinatrice. A présent, nous invitons monsieur Jamaladine Abdelaziz Sagar, promoteur du salon, pour ce mot de bienvenue. Tchattalant est un cadre partenarial public-privé qui a pour objectif de promouvoir la jeunesse et l'emploi et c'est même en période de crise. Le parcours vers l'emploi et la création d'entreprises est assurément un long chemin. Pour y arriver, les offreurs de compétences et porteurs de projets ont besoin d'un accompagnement, des informations et des orientations. C'est ainsi que Consulting Africa, l'ONAP, le FONAP, l'IFP, le CNPT et la CNPS ainsi que les associations ADESERTEL et ADESIT ont ensemble entrepris les démarches nécessaires pour organiser cette troisième édition. L'édition 2015 avait attiré plus de 9000 visiteurs. En général, trois grandes catégories de visiteurs s'y étaient distinguées. Les jeunes, diplômés au nom, qui viennent s'informer sur les métiers et les opportunités qu'offrent nos entreprises ou les emplois d'avenir. Les porteurs de projets intéressés par les compétitions et les salariés d'entreprises qui cherchent des moyens de donner à leur carrière une nouvelle orientation. Nous attendons à cette édition un public encore plus important. Le salon qui s'ouvre aujourd'hui constitue un cadre privilégié de contacts et d'échanges en matière de culture entrepreneuriale dans la perspective de créer chez les jeunes l'esprit d'entreprise et les encourager à l'auto-emploi. Plusieurs raisons nous ont conduits à choisir le thème de cette édition. Il s'agit entre autres des éléments contextiels suivants. La situation macroéconomique du Tchad qui nécessite la mise en place des mesures favorisant l'emploi. seuls 5% des actifs occupés travaillent dans le secteur privé formel. Le chômage qui est un problème qui touche principalement les jeunes et est particulièrement élevé au sein des populations qualifiées. L'entrepreneuriat qui peut contribuer à répondre au chômage des jeunes et à y dynamiser l'économie tchadienne. Le salon est conçu pour que chaque visiteur puisse en répartir avec ses plus qui lui permet de trouver ou de créer un emploi grâce aux piliers de l'événement qu'ils sont le job dating, la compétition des porteurs de projets, les conférences, ateliers ainsi que le partage d'expériences entre jeunes et même. La dynamique insufflée par les jeunes et même à travers leurs différentes plateformes constitue un défi pour la promotion de l'emploi et le développement de l'écosystème entrepreneurial au Tchad. Il convient donc de soutenir en œuvrant ensemble pour supprimer les obstacles majeurs qui se dressent sur la route des entrepreneurs et de ceux qui aspirent à le devenir. Ces obstacles ont été notés par nos équipes d'organisation et concernent le manque d'esprit, d'initiative et la défiance vis-à-vis de l'administration, le manque d'incitation par un cadre réglementaire et institution étatique, la difficulté d'accès au financement, l'absence d'initiative de soutien à l'entrepreneuriat par les organisations patronales et les grandes entreprises, le peu d'enseignement de l'entrepreneuriat dans nos écoles. Nous sommes persuadés que le Tchad dispose des capacités de développement certaines dont il s'agit de tirer parti, notamment l'existence d'opportunités et de ressources agro-silvopastorales, la volonté politique matérialisée par la mise en place de nombreux dispositifs de soutien public. Avant de terminer cette communication, je voudrais encore une fois exprimer toute la reconnaissance du comité directeur de Catalan à l'assistant de renouveler nos sincères remerciements au Premier ministre et son gouvernement, aux chefs d'entreprise et sponsors, ainsi que nos différents conférenciers et panélistes pour leur disponibilité. Notre vision est commune car il s'agit de vrai pour un écosystème propice à l'entrepreneuriat et soutenir ceux qui empruntent le chemin de l'entrepreneuriat et qui créent de la valeur. Nos remerciements s'adressent également à nos partenaires techniques et aux organes de presse pour la couverture médiatique assurée tout au long des travaux. Merci, monsieur le promoteur. A présent, nous invitons monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi pour son allocution. Monsieur le ministre. La question de l'emploi, notamment celle de notre jeunesse, demeure un défi les plus importants pour l'exécutif en place, au point que le gouvernement, sous la clairvoyance de son excellence Idriss Deby-Hitno, président de la République, chef de l'État, a fait de la politique de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes un enjeu majeur. L'intérêt que le président de la République porte à la jeunesse de notre pays est sans limite. Comme vous le savez, le Tchad, à l'instar des autres de tous les pays, en développement est confronté à un chômage et un sous-emploi qui constituent aujourd'hui une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Si cette situation n'épargne aucune catégorie socio-professionnelle, il reste établie qu'elle se pose avec beaucoup plus d'acuité aux primos demandeurs d'emploi, c'est-à-dire aux nouveaux diplômés sans expérience professionnelle qui arrivent sur le marché du travail. Sur le chemin qui mène au premier emploi, cette catégorie de demandeurs rencontre d'énormes difficultés parmi lesquelles nous pouvons citer la rarité de l'emploi, l'inadéquation entre la formation et l'emploi, le manque d'information, etc. La question de l'emploi est devenue aujourd'hui un enjeu national compte tenu de l'ampleur du chômage. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est sans nul doute une démonstration de la mobilisation croissante des différents segments de la société dans ce combat pour venir à bout du chômage, du sous-emploi et de la pauvreté. Nous devons construire un consensus national autour de la nécessité de trouver des solutions à la problématique du chômage. Nous devons refuser de considérer le chômage comme une fatalité. Nous devons considérer le chômage, notamment celui des jeunes, comme un défi à notre portée que nous sommes capables de relever. Comme vous le savez, la vision 2030, les tchats que nous voulons constituer, notre cadre de référence économique à l'horizon 2030. Ces programmes qui visent à projeter notre pays vers l'émergence économique accordent une grande importance au développement social du capital humain. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec votre permission, nous vous invitons pour le discours d'ouverture du Salon des compétences et de l'emploi. Monsieur le Premier ministre. Je voudrais dire d'emblée aux organisateurs du Salon, au nom du chef de l'État et du gouvernement, combien nous apprécions cette opportunité qu'il nous offre de partager ces grands moments de découverte et d'échange avec les acteurs de développement de notre pays que sont les jeunes talents, offreurs de compétences et porteurs et porteurs de projets. Je voudrais rendre un hommage mérité au volontarisme et au courage des organisateurs du Salon qui, en dépit de la conjoncture économique et financière difficile que vit le pays, ont bravé les difficultés pour y arriver. à n'en point douter, le Salon, qui est désormais un rendez-vous important, constitue pour les jeunes une réelle opportunité et un tremplin pour entreprendre avec succès la promotion de l'emploi en vue d'accompagner les initiatives et actions du chef de l'État et du gouvernement dans leur quête permanente de solutions aux problèmes de la jeunesse dont le principal, comme vous le savez, est celui de l'emploi. Le Salon est incontestablement une initiative heureuse qui, depuis son lancement, attire de plus en plus de participants parmi lesquels de nombreux jeunes porteurs de projets. C'est pourquoi il me plaît ici de louer la démarche des concepteurs du Salon qui ont tenu à sortir des sentiers battus en prenant cette initiative qui atteste de leur volonté de relever le défi avec nous, celui de promouvoir encore et toujours les opportunités de valoriser le talent et le génie des jeunes porteurs de projets susceptibles de contribuer à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage dans tous les domaines d'activité. Mesdames et messieurs, j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte pour rappeler qu'aussi bien le chef de l'État que le gouvernement avons une claire conscience que la jeunesse est une ressource précieuse capable de susciter des changements positifs si elle est bien informée et ses compétences bien orientées. C'est ainsi que dans le cadre du plan national de développement 2017-2021, un accent particulier est mis sur le développement du capital humain qui est un axe majeur du quinquennat en cours parce que le capital humain est la première richesse de toute nation. Je peux vous assurer que la promotion de la jeunesse et la problématique de l'emploi constituent des préoccupations premières pour nous face aux nombreux défis qui nous interpellent et qui demandent de plus en plus de talents et de compétences pour les appréhender. et qui nous interpellent c'est en cela que l'audace et l'inventivité sont rendus nécessaires pour avoir des chances de réussir à faire face efficacement aux nouveaux défis. pour ce qui les concerne le chef de l'état et le gouvernement restent ouverts aux apports féconds car notre conviction profonde est que l'état ne peut faire tout tout seul des avancées significatives en matière d'emploi à la dimension des légitimes attentes des jeunes de plus en plus nombreux en quête d'emploi c'est pourquoi je me réjouis et me félicite de l'engagement des entreprises qui ont soutenu cet événement qui nous réunit ce matin engagement qui démontre ainsi leur adhésion à la politique du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat qui constitue le véritable catalyseur de développement socio-économique partout à travers le monde aussi tout en œuvrant inlassablement pour la relance de l'emploi public le gouvernement travaille-t-il sans relâche à l'amélioration du climat des affaires pour la promotion d'un secteur privé dynamique créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois notamment en faveur des jeunes dans le même ordre d'idées l'auto-emploi retient fortement notre attention comme vecteur d'emploi des jeunes dont les talents n'attendent que les opportunités qu'offre ce salon en termes d'information et d'orientation révélatrice des compétences car lorsqu'un jeune talent porteur de projet s'auto-emploi aujourd'hui il devient incontestablement l'employeur d'autres jeunes le lendemain votre salon est donc une plateforme idéale de rencontre entre l'entrepreneuriat et la jeunesse je dirais un lieu de rencontre avec l'avenir tout court je formule les voeux que ces trois journées du salon puissent permettre de nombreuses rencontres fructueuses et que les visiteurs du salon en repartent avec des bonnes informations permettant de contribuer à l'éclosion des talents et susciter l'attrait pour l'entrepreneuriat dans notre pays je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus les organisateurs du salon pour cette belle marque de partenariat avec le gouvernement dont ils ont toujours su faire montre depuis la première édition du salon le gouvernement sera toujours à vos côtés et mettra tout en oeuvre pour capitaliser les acquis de Tchad Talent afin qu'ensemble nous puissions continuer à relever les défis de la création d'emplois en faveur des jeunes de notre pays c'est sur cette note d'encouragement et d'espoir que je déclare ouvert le salon Tchad Talent édition 2017 Tchad Talent 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 Merci pour tout. Avant que Madame la secrétaire générale de la Cour des comptes commence avec le déroulé de la compétition, je voudrais prendre ces quelques minutes pour vous parler justement de nos participants, nos candidats. On a eu un total de 132 candidats qui ont présenté leur projet aujourd'hui, ce matin, lors de la compétition primaire. 132. Et ça, vraiment, c'est une première pour Tchatt Talent. On a voulu relever le défi cette année de faire une compétition primaire et avoir, d'une manière simultanée, cinq compétitions dans les cinq secteurs clés du thème de cette année. Alors, pour l'agriculture et l'élevage, on a eu 25, l'économie numérique, 18, le secteur des services, 48, l'industrie, 28, et l'énergie et mine, 13. Donc, un total de 132. Et ça, ça ne compte pas, ce chiffre, les candidats qui n'ont pas pu être retenus parce qu'ils ont envoyé leur projet après le 30 octobre, et on en avait une vingtaine. Donc, au total, on a reçu un total de 152 projets pour Tchatt Talent pour l'édition de cette année. Alors, vraiment, ça montre l'engouement par rapport à la compétition et aussi, ça montre comment la compétition, l'un des piliers de Tchatt Talent, est toujours aussi forte. Et parmi ces 132 candidats que l'on a eus ce matin, il faut vraiment, vraiment que nous tous, on se lève pour dire bravo à la dizaine qui va présenter cet après-midi tout de suite devant vous, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'on se lève, nous tous, pour les applaudir parce qu'ils méritent vraiment ces applaudissements. Parmi 132, 132, voici nos lauréats. Ils sont sortis, vraiment, de cette compétition primaire. Je vais passer la parole à la présidente du jury. Merci, docteur Anta. Promoteur de Tchatt Talent, docteur Anta, coordinatrice du comité d'organisation, honorables invités, chers frères, chères sœurs, lauréats, bonsoir. C'est un privilège pour moi de présider ce jury. Ça ne sera pas simple. mais avec les confrères à côté, j'espère qu'on y arrivera. Je tiens à féliciter. Anta l'a déjà fait. Mais bravo pour tous ceux qui ont participé à ce concours et félicitations pour ceux qui sont arrivés à ce niveau. Avant de commencer, je souhaiterais vous présenter le jury. À ma droite, Safia Mohamed Youssouf, suivie de M. Gambay Djigaltar Djerakor, Docteur Gambou Franck, à ma gauche, le docteur Ali Zakaria Moussa, madame Khadija Hassan-Abdoulaye, monsieur Mossédé Garounoum, et enfin moi-même, Amina Ehemir. Merci. Rapidement, le déroulé va se passer de la manière suivante. Donc, cher lauréat, vous auriez 4 minutes. 4 minutes pour faire votre présentation. Nous allons procéder par tirage au sort. Donc, vous êtes 10. Vous avez les... J'ai les numéros ici. Donc, je vais tirer au sort un numéro. Lorsque vous entendrez votre nom, vous lèverez pour vous présenter face au public. et vous aurez 4 minutes pour convaincre. Bonne chance à tous. Alors, nous allons commencer avec le numéro 8, Lama Oualou. J'ai l'honneur de vous présenter devant vous mon projet intitulé la Granotech Tchad. D'après le dernier rapport de FAO, la population mondiale passera à 9 milliards d'habitants d'ici 2050. et cette augmentation de la population serait plus du côté des pays en voie de développement où le nôtre fait partie. Donc, d'ici 2050, la population tchadienne passera à 50 millions d'habitants d'ici 2050. Cette population aura besoin de se nourrir. Pas seulement de se nourrir, mais de se nourrir avec des aliments sains. Donc, il faut produire bio. vu cela, nous avions constaté que nos entreprises agricoles, nos associations agricoles, nos groupements agricoles, même nos petits espaces agricoles ne pourront pas subvenir aux besoins de cette population car nos systèmes agricoles sont archaïques. Les gens misent sur la terre, qu'il y a la terre. Non, il faut la terre, il faut aussi les sémences. La Granothèque Tchad propose des sémences certifiées. Je dis bien certifiées. Nos sémences sont saines, adaptées aux conditions climatiques, résistantes aux ravageurs. Et nos sémences sont documentées. Donc, quand vous partez à la Granothèque Tchad, vous aurez des sémences, vous aurez aussi la documentation. Quelqu'un qui n'a pas fait l'agronomie peut aller à la Granothèque Tchad, il aura des sémences avec un document où il pourra exploiter et il aura certainement un bon rendement pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population galopante d'ici 2050. Et nous, nous ne proposons pas seulement des sémences, nous proposons aussi un service d'accompagnement à nos clients en formation, en conseil et en suivi. Merci. Et on continue avec l'exercice. J'ai tiré le numéro 9. Ladi Karine. Chère mame du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Karine Ladi, promotrice du projet Alerte vaccination infantile et maternelle. Mon projet consiste à envoyer des SMS en guise d'alerte aux femmes enceintes, aux femmes non-enceintes, et à leurs proches pour leur rappeler sur leurs calendriers vaccinaux, à savoir le calendrier vaccinal des femmes enceintes et le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 11 mois. En effet, l'idée du projet est née du simple constat que beaucoup de femmes oublient de se faire vacciner ou de faire vacciner leurs enfants et cela apporte d'énormes complications à l'accouchement chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans contractent des maladies pandémiques telles que la poliomyélite, la diphtérie et autres. Nous tenons à vous informer également que selon les dernières estimations de l'OMS, 5 millions d'enfants de 0 à 5 ans décèdent chaque année en Afrique subsaharienne. Et donc, ce projet vient au point nommé pour réduire le taux de mortalité au Tchad. Le numéro 4, Masrabe Tandibé. Vous voulez bien l'applaudir, s'il vous plaît ? au Tchad. L'agriculture est l'une de mamiel de notre économie nationale. Cependant, nous remarquons que ce secteur est très mal exploité et peu valorisé pour fournir les produits de qualité à la population. Nous, mettons, nous réalisons une industrie dénommée E-Logon qui est spécialisée dans la transformation de produits à base d'arachide. Nos produits sont entre autres la pâte d'arachide nom de marque Mbacoré, l'huile d'arachide nom de marque Ubu et notre produit phare est le Bakuru que nous modernisons et que nous nommons Kouroum Kouroum. Ce produit traditionnel fabriqué par les femmes serait conditionné pour une consommation nomade dans des cérémonies et dans des lieux publics et de la façon moderne. Pour la cible de notre produit, nous avons les ménages, les restaurants, les hôtels, les personnes âgées de 5 à 10 ans. Pour mettre nos produits sur le marché, nous optons pour des canaux de distribution physique et virtuère. Pour des canaux de distribution virtuère, nous avons des sites d'e-commerce, nous avons des réseaux sociaux. Pour des canaux de distribution physique, nous avons les supermarchés, les marchés, les salons et les foires. Pour la communication de notre projet, nous obtenons pour la communication multicanale afin de promouvoir notre projet. Notre projet permettra de créer 1 000 emplois directs et 16 emplois indirects. J'ai constaté que les rues étaient comme cette plateforme-là. Mais quand je les compare à mon pays, les rues me font regretter. Simplement, dans ces pays, les gens ne considèrent pas les déchets municipaux comme des déchets. Les gens ne considèrent pas des résidus agricoles que nous laissons pourrir dans nos champs, que nous laissons pourrir pour rien. Les gens ne les appellent pas déchets, mais ils les appellent plutôt matière première pour la production de l'énergie. C'est à ça que mon projet s'attache. Le projet consiste donc à produire 1 mégawatt d'électricité, du biogaz au profit de 45 000 tchadiens dans une ville pilote. aussi, ce projet dans l'extraction du biogaz, nous avons le Digesta qui est un engrais biologique de très haute qualité et ce projet nous permettra de produire 12 000 sacs de 25 kg d'engrais biologiques qui permettront, n'est-ce pas, de fertiliser 10 000 hectares. En termes d'économie, nous aurons économisé 300 millions de CFA sur le budget que le Tchad utilise chaque année pour acheter de l'engrais chimique qui détruit le sol et l'environnement. Et nous aurons aussi, en vendant à vil prix aux paysans tchadiens notre engrais, nous rapportons donc 60 millions. Ça nous fait gagner 360 millions et nous créons en même temps 350 emplois directs et indirects et une dizaine de groupements d'intérêts économiques qui vont voir le jour pour gérer la chaîne des valeurs. Je veux vous donner chacun une minute pour compléter votre présentation si vous avez quelque chose à dire au public. On va commencer par le numéro 10, M. Adia Taouré. Vous avez une minute. Je voudrais m'adresser à tout le monde et plus précisément aux responsables des entreprises qui sont dans la salle. Je suis certain que j'offre un service très important. Ceux qui sont intéressés, franchement, je voudrais prendre la tâche avec eux. Et par ce geste-là, je voudrais que vous m'aidiez à grandir mon entreprise. Et la prochaine édition de Tchatala, je suis sûr que je serai peut-être sponsor. Je vous remercie. M. Lama Oualouf, une minute. Adressez-vous au public. Encore merci. Je vous demanderai aujourd'hui qui n'a pas mangé. Tout le monde a mangé dans cette salle. Mais qu'on ne produise personne. Donc, allons-y et exportons aussi comme les autres qui nous sa peine. Le Tchat est le cinquième pays, le troisième pays le plus vaste de l'Afrique. Mais on l'amène toujours d'ailleurs. Nous reproduisons la sortie de cette salle que les jeunes me rencontrent. Je vous montrerai comment on laboue. Merci beaucoup. Merci. Chers membres du jury, chers invités, merci pour cette opportunité. Nous tenons à vous dire que notre projet est un projet innovant. Allez chez vous et dites à vos soeurs, à vos mères, déjà de souscrire, commencez à sensibiliser parce que d'ici là, nous aurons zéro décès à l'accouchement et zéro mortalité infantile. Merci. La Chine s'est développée par les industries. Le Tchat peut se développer par des industries. produits locaux, consommer local, s'est développé toute une nation. Mon vœu, le plus cher, est de mettre d'ici peu sur le marché un produit à base d'arachide, un produit médical qui permettra de sauver des vies, des enfants malnutris. Je tiens à cœur mon projet et je demande le soutien de tous. Je demande aussi aux jeunes de faire un retour à la terre car c'est la terre qui nourrit. Zamzam Djorkodi et Falmata Awada, qu'est-ce que vous aurez à dire de plus au public ? Merci pour l'opportunité. On veut seulement dire qu'avec 100 francs, une femme sera suivie de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle sera abonnée avec seulement 100 francs et à partir de n'importe quel téléphone mobile, même les anciens 3310. Il ne faut pas seulement l'Internet. Elle peut être suivie de la grossesse jusqu'à l'accouchement et sera saine sauf, Inch'Allah. Merci. L'important n'est pas seulement d'augmenter le rendement, mais de manger aussi bio, de manger la qualité. Alors, ensemble avec le ministère de l'Agriculture et de l'ITRA, nous menons des recherches et fabriquons nous-mêmes localement les pesticides à base des extraits de plantes naturelles tels que le Nîmes pour pouvoir sauver la femme, pour pouvoir sauver les humains. Parce que ce dernier temps, on recense beaucoup de cas de cancer par rapport à l'ancien temps. Idriss Abakar Mohamed. Je remercie tout le monde. Je remercie l'Assemblée. En fait, vous savez, votre présence, c'est votre présence qui m'a excité à bien expliquer mon projet. Donc, je vous promets quelque chose. Moi, je veux vous récompenser. Je vous promets, dès le premier mois de l'année prochaine, vous allez manger la boule de ma machine. Merci une fois de plus. madame la présidente du jury. Distingués invités, je voudrais attirer votre attention par le fait que mon équipement conçu n'est pas breveté. Il faudrait que j'ai besoin de votre apport pour breveté cet équipement. ça va s'appeler « Mettre une tchad par un tchadien » fabriqué au tchad par un tchadien. Madame la présidente du jury, distingués invités, je voudrais attirer votre attention par un fait que désormais à l'Institut national supérieur du pétrole de Maho, ils ne vont pas attendre de l'État. J'ai conçu un équipement, ils peuvent désormais transformer le pétrole brut en gazoil, en essence et en diète. Un déchet est un objet qui n'a pas de valeur pour le premier utilisateur, mais qui a de la valeur pour le second. Merci. Merci. Je crois que ce soir, nous sommes tous interpellés parce que nous avons tous un défi. Si ce n'est pas ce défi, on n'aurait pas eu la présence de toutes ces personnalités. Ce défi, c'est la mise en œuvre des axes stratégiques de notre PNC PND 2017-2021. Mon projet est un projet innovant qui s'inscrit très bien dans les axes stratégiques 2 et 3 de notre PND dans le chapitre 2. Ce que je voudrais dire, c'est que le Tchad aujourd'hui n'a pas besoin des petits projets pour employer une personne ou résoudre le problème d'un secteur. Il faut monter des projets multidimensionnels, des projets à impact multiple. Bravo à tous. Merci de vous être prêtés à l'exercice. Je vous invite à les applaudir très fort. pour rappel, pour ceux qui le savent ou pour information, nous avons une grille de notation. Nous allons nous retirer pour faire la somme des notations que nous vous avons attribuées. On va dire pour une quinzaine de minutes et le public sera là avec nous. En attendant que vous reveniez avec les gagnants, merci à vous et on se dit à tout à l'heure. à tout à l'heure. Nous continuons avec le secteur de l'agriculture et l'élevage. On candidatait Nujilembaye Adel et Lama Oualou. Mlle Adel a totalisé 71,5. M. Lama Oualou a totalisé 70,78. C'était très serré. Le premier prix du secteur de l'agriculture et l'élevage revient à Nujilembaye Adel. J'invite le directeur de la Banque de l'Habitat pour lui remettre le trophée. Merci. Pour le dernier secteur donc des services, on candidatait Ladi Karine et Adia Taouré. Ladi Karine a totalisé 76,28. Adia Taouré a totalisé 67,28. Premier prix de service revient donc à Ladi Karine. J'inviterai le ministre de l'Enseignement supérieur également à venir nous tenir compagnie. Je vous garde avec moi. Restez avec moi. Alors, nous avons la chance et l'honneur d'avoir le ministre de l'Enseignement supérieur avec nous. Je vais le garder. et je vais inviter les autres candidats que je vous demande d'applaudir également très fort. Donc, à la personne de Hassan Sofo de venir me rejoindre sur le podium. Mazrabe Tambi B. Monsieur Kasilki Oui, Kasilki Lama Oualou et Adia Taouré. Merci, monsieur le ministre, d'offrir qu'un de nos lauréats Oui. Oui. C'est simple. C'est simple. Alors, j'invite tous les lauréats. Le promoteur de Tchad Talent, les personnalités qui ont bien voulu remettre le cadeau au premier, ainsi que le jury pour une photo de famille. ... 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